Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais vous parler d'un anime que je n'aime pas du tout. Et avant de commencer, je tiens à dire que je n'exprime que mon avis. Et si vous en avez un différent, libre à vous de l'exprimer en commentaire respectueusement. Sur ce, c'est parti pour Prison School. Bon, Prison School est un anime sorti en 2015 par le studio JC Staff et comporte 12 épisodes. Il est adapté du manga Prison School de Akira Iramoto sorti entre 2011 et 2017. L'anime se passe dans un lycée pour filles et est ouvert aux garçons pour la première année. On va se concentrer sur 5 personnages en particulier. Takeito, Morukusu, Gakuto, Kiyoshi Fujino, Reiji Andu ou Andrei, Joji Nezu ou Jo et Shingo Okamoto. Nos protagonistes vont donc avoir la meilleure idée du monde, à savoir faire du voyeuriste pendant que les filles prennent leur dos. Ils vont donc logiquement se faire attraper et se faire enfermer dans la prison qui se trouve au milieu du lycée. Ouais, me demandez pas pourquoi il y a une prison au plein milieu du lycée, j'en ai aucune idée. Et ils devront y rester un mois et leur peine sera prolongée s'ils tentent de s'échapper. Et enfin, ils feront des travaux forcés encadrés par les membres du BDE, à savoir Meiko Shiraki, Mariko Rihara et Anna Midorikawa, qui prendront un malin plaisir à les humilier et à les maltraiter. Autant être direct, de toute façon vous avez vu le titre et l'intro, je n'ai absolument pas aimé l'anime. Il faut savoir que c'est un anime humoristique, à la base. C'est compliqué pour quelqu'un d'apprécier un anime de ce style, si presque aucune blague ne me font rire. Vous ne trompez pas, j'ai bien esquissé un sourire à quelques moments, comme quand Joe demande un kit pour élever des fourmis. Voilà, c'est une blague, on ne s'y attend pas forcément et voilà, ça fait un peu rire. Mais l'anime ne m'a jamais fait exploder de rire, comme par exemple le fer grand blue, qui pour moi est vraiment la référence en termes d'anime humoristique. Bon, et puis vous l'attendiez, mais maintenant je vais le dire. Prison School est bourré de fanservice. Ça fait partie sans doute d'un des deux animes que j'ai vu où il y a le plus de fanservice, mais le deuxième, donc Monster Monsume, je trouve qu'il est quand même bien mis utilisé, et là il sert vraiment à faire rire. Mais dans Prison School, je trouve qu'il sert vraiment à rien. Il est extrêmement forcé et il est présent en abondance qui, à mon sens, nuit à l'anime. J'ai regardé l'anime en version non censurée, et on ne fera aucun commentaire là-dessus parce que c'est une terrible erreur de jeunesse. Si je peux trouver un point positif à l'anime, c'est qu'il va toujours au bout de ce qu'il entreprend, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres animés. Mais comme dit plus tôt, j'ai vraiment eu du mal avec l'humour. Mais si c'était que ça, ça serait assez correct. Mais j'ai aussi eu du mal avec certaines situations. On va prendre l'exemple de la figurine que Gakuto cache dans les toilettes. Alors, là j'ai une remarque à faire. Les toilettes en question se trouvent à côté d'un terrain de sport. Du coup, comment ça se fait que personne ne les ait trouvées avant ? Surtout qu'elles ne sont pas hyper bien cachées, c'est-à-dire que personne n'utilise ces toilettes ? Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler davantage. J'ai vraiment eu du mal à finir l'anime, mais je l'ai fini quand même pour pouvoir en parler le plus justement possible tout en exposant mon avis. Je vous conseille tout de même d'aller voir l'anime pour forger votre propre avis. Car, bien que moi ça m'ait pas fait rire personnellement, l'anime peut plaire à pas mal de personnes je pense. J'étais juste pas le public visé par ce type d'anime, et par ce type d'humour en particulier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et d'aller voir les précédentes. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur ce, au revoir.